Bonjour, bonsoir, vous nous suivez. Nous sommes sur Tchelécar, merci d'être avec nous dans l'étoffe. Nous allons vous présenter aujourd'hui un jeune Congolais, un jeune Africain. Il est pilote dans l'une des sociétés, nous allons le découvrir, américaine. Il est Congolais basé aux Etats-Unis depuis plus de dix ans, Orphée Gaono. Je le reçois dans l'étoffe. Bonjour Orphée. Bonjour. Vous êtes au Congo depuis quelques jours. Nous avons profité de vous recevoir sur notre plateau pour vous présenter aux jeunes Congolais et Africains aussi. Alors, comment vous vous sentez au Congo après 11 ans d'absence ? Je me sens, comme on dit, je me sens librement, je me sens comme chez moi. Parce qu'il n'y a pas un pays meilleur que dans ton propre pays. Donc, on se sent mieux ce soir, s'il faut le dire. Je me sens très, 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 très calme chez moi. Et c'est du retour. Merci. Et quand on est souvent à l'extérieur du pays, quand on a vécu longtemps à l'extérieur, à un moment, on oublie ses repères, à un moment, on nage dans les comparaisons. Est-ce que le pays, le Congo, vous l'aime toujours ? Oui, j'aime vraiment le Congo. Malgré le fait que vous êtes aux États-Unis, que vous travaillez là-bas ? Malgré que je suis aux États-Unis, en travaillant à Delta Airlines, vraiment j'aime le Congo, c'est mon pays. Je n'ai jamais eu à compromettre soit les théories, mais les conversations contre mon propre pays. Parce que j'ai toujours été sur la défensive de mon propre pays et des États-Unis selon lesquels j'exerce mes activités professionnelles. D'accord. Alors, vous êtes pilote depuis quand ? Je suis pilote depuis 2016, que j'ai fini mes études. Alors, comment ça se passe ? Comment vous êtes un jeune Congolais, un jeune Africain qui arrive aux États-Unis 11 ans seulement après ? Vous êtes pilote, comment cela s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? C'est une bonne question. Je vous félicite, merci de m'avoir posé cette question. Après 11 ans de formation aérienne, c'est les étapes par étapes. C'est-à-dire, dans l'aviation, nous avons trois types de catégories. Mais mettons, quatre types de catégories en termes de médical. Donc, d'abord la première année, quand vous arrivez à une université. Bon, ce ne sont pas les universités, comme on dit, c'est les universités, là on parle de... Ce sont les écoles de formation. C'est les écoles spécifiques, c'est-à-dire qui réduisent la durée de ceux qui sont dans l'université en un court terme. C'est-à-dire, si vous faites, vous êtes en droit, en médecine, vous avez autant d'années à finir vos études. Dans l'aviation, c'est réduit. Si vous faites, par exemple, si vous êtes en droit, vous êtes docteur en droit, il vous faut par exemple 10 ans, ou bien on ne sait pas, 7 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il va vous falloir, dans l'aviation, les 10 ans-là sont divisés en deux, par exemple. Donc, première étape, c'est d'abord la licence privée, des vols privés, c'est-à-dire que nous appelons PPL. Private Pilot License. C'est-à-dire que les gens appellent communément ici la licence. Après, c'est-à-dire l'université, c'est la licence. Après, nous avons ce qu'on appelle le CPL, c'est-à-dire Commercial Pilot License. C'est ce que vous appelez le master. Et la dernière étape, c'est le ATP, c'est ce qu'on appelle en anglais ETP, c'est LN Transportation Pilot. C'est les pilotes de ligne, c'est-à-dire la toute dernière étape. Et après ça, vous avez complètement les heures, vous possédez 3 500 heures. Donc, arrivé à cette étape, vous avez autant d'expérience de puits, des licences privées, c'est-à-dire des vols privés, les jets, tout, ainsi que le CPL sur les vols commerciaux, disons les vols conventionnels, les vols domestiques, les vols régionaux. Et après ça, vous passez tout d'une étape, ce que nous appelons les vols de ligne, c'est-à-dire vous quittez un continent ou un autre continent. Compte tenu de vos qualifications. Donc, toute cette durée-là, dès le départ de votre formation, c'est réduit d'abord en une année. Si dans les pays où les températures sont tellement au rabais, s'il faut comprendre, c'est par exemple le Canada, la Russie, les États-Unis, ça arrive comme ça qu'au début de votre formation, c'est-à-dire votre durée d'abord est donnée de deux ans. Mais il se peut que vous êtes en été. Donc, vu qu'il n'y a pas d'hiver, vous naviguez, vous complétez les heures. Donc, la formation initiale peut finir déjà en une année, tout comme ça peut finir en deux ans. Après là, vous cherchez l'expérience des heures, et ainsi de suite. Et pour revenir d'abord, concernant d'abord la procédure pour les universités, comme on l'a dit, c'est-à-dire que chez nous, dans l'aviation, c'est les écoles spéciales. C'est-à-dire, il y a les écoles privées et les écoles d'État, ainsi que les écoles conventionnées. On ne va pas vraiment parler de sites universitaires ou académiques des États-Unis, mais ce que je voulais savoir, est-ce que vous pilotez déjà ? Parce qu'on connaît beaucoup des jeunes congolais qui ont étudié dans le même domaine que vous au Congo, qui sont ici au Congo, qui sont aussi ailleurs, mais qui sont pilotes. Jamais ils pilotent. On a vu des gens qui se targuent d'être pilotes, mais jamais une fois, suivez mon regard. Est-ce que vous pilotez ? Je pilote les avions, et je suis sur le C-137. Et ça veut dire, par vos côtés, vous quittez un continent, c'est des vols régionaux ? Je suis sur le B-737, C-187, R-17. Donc, je pilote les Boeing, mes qualifications sont sur les Boeing, c'est-à-dire de long-couré. Donc, c'est pour dire que je suis sur ATPL. Ce que vous avez suggéré, disons, il y a des congolais qui sont dans la… Non, on ne va pas rentrer dans cette polémique, et surtout vous, c'est moi qui le dis maintenant. En fait, je voulais juste savoir si vous pilotez déjà, comme vous pilotez, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est votre rêve, quand vous avez quitté le Congo, est-ce que c'était votre rêve de devenir pilote, ou c'est la réalité aux États-Unis qui vous a carrément changé d'itinéraire ? Ce n'est ni la réalité d'un pays, ou comme vous l'appelez, les États-Unis, ou bien de mon pays, le Congo. Non, c'est d'abord mes propres convictions à moi, parce que depuis quand je grandissais, à l'âge de 8 ans, moi, je rêvais, je me voyais déjà… Dans l'avion tout le temps. Je me voyais déjà dans l'avion, il y avait déjà des responsables, ceux qui venaient visiter d'abord mes parents à la maison. Je me disais, regardez, vous avez un enfant qui est, c'est-à-dire c'est un garçon, c'est tout à fait normal, est-ce qu'il ne peut pas plutôt être pilote ? Les parents, ils disent, mais bon, l'enfant là, lui aime les choses, il vole, lui aime vraiment les avions, même quand les avions atterrissent sur les aéroports et tout, en ce moment-là, la piste n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Donc, l'enfant aime voir les avions atterrir. Donc, pour moi, c'est, s'il faut le dire, c'est ma propre conviction. J'ai voulu être pilote depuis mon enfance, et aujourd'hui, c'est ce qui a fait de telle sorte que je sois fier de ce que je suis devenu aujourd'hui pilote de ligne, commandant, d'abord. Est-ce que vous rêvez de revenir dans votre pays ? J'ai discuté avec un ami qui est dans le monde politique, on parlait de vous, avant cette émission, qui me disait, est-ce qu'il revient au pays pour piloter Ekerk ? Est-ce que vous revenez au pays si on vous le demande ? Au premier moment d'abord, j'ai grand respect pour mon propre pays, ainsi que les autorités congolaises qui me suivent en direct. En fait, oui, si on me dit, venez travailler au pays. Vous allez quand même citer, non, le salaire, vous allez voir toutes ces conditions. Bon, si c'est pour le salaire, honnêtement, je ne peux pas venir au pays travailler. Là, je ne peux pas défendre les médias. Si c'est pour le salaire, je ne peux pas venir travailler. Mais si c'est pour la patrie, je dis, c'est le Congo, il faut venir servir ton pays parce qu'il y a des compagnies. En même temps, aux États-Unis, il n'y a pas de pilote, ils sont fichés là-bas, congolaises. Il n'y a pas de pilote dans votre pays ? Qui sont surtout dans la compagnie, les compagnies d'États américains. Et vous, vous êtes dans une compagnie d'États américains. D'États américains, d'États aligns. Donc, je ne vois aucun congolais qui flotte là-bas. Donc, c'est pour autant dire que si on m'appelle par les autorités congolaises, peu importe le rôle social. Avec un très bon salaire ? Pas très bon salaire, je viens pour le pays. Pour le pays. Et l'agence viendra après. Mais entre-temps, moi, si c'est pour le salaire, je ne peux pas venir pour travailler. Je viens pour exercer. Mais il faut que ce soit question de mandat. D'accord. Nous allons boucler notre entretien. Je voudrais savoir, est-ce que si vous étiez au Congo, est-ce que vous auriez réussi à réaliser votre rêve ? Si j'étais au Congo ? Est-ce que vous seriez pilote par rapport aux réalités de votre pays ? Non, 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 non. Ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment possible. Je ne peux pas nier quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment possible. Déjà, ici, tu rêves d'être pilote au Congo-Brasaville ? Tu vas t'en sortir ? Tu ne t'en sors pas. Déjà, un enfant qui a l'âge de 17 ans, qui a commencé des études comme moi dans l'aviation et tout, arrive. Ça, c'est-à-dire, ne paie pas, ne paie pas. Déjà, pourquoi ? Nous n'avons pas déjà les écoles ici d'aviation. Nous n'avons aucune compagnie ici, une compagnie aérienne qui offre les possibilités, c'est-à-dire les opportunités, les bourses, pour que les jeunes gens puissent aller se faire former. C'est impossible pour moi. Donc, je ne crois pas que si j'étais au Congo ici, étant comme les autres étudiants qui étaient à cette époque, de ma génération, que disons, oui, moi, je vais devenir pilote. Moi, on est au Congo-Brasaville, d'ailleurs, je n'y passe. Excusez-moi. Alors, est-ce que, on va aller peut-être dans une petite comparaison. Nous avons les mêmes Boeing, le Boeing qui vole au Congo. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons des bons Boeing au Congo, en Afrique, par rapport à ce que vous pilotez à l'extérieur ? Non, je peux dire qu'on n'a pas les mêmes Boeing. Déjà, ça, c'est une comparaison typique, pas peut-être faite, mais on n'a pas les mêmes Boeing. Bon, si on m'appelle, vu les modules de Boeing, ainsi que le tournage, la charge, tout ça, les vitesses, tout ce qu'il faut voir, par rapport à mes références de diplôme, je vais revenir, je vais venir travailler au Congo-Brasaville. Et c'est seulement si, en ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est mieux que je revienne au pays travailler, je peux revenir, mais si je trouve que, attention, la compagnie est bien, la compagnie est mal gérée là-bas et tout, je ne peux pas venir. Vous avez entendu parler des caires ? Ah oui, j'avais entendu parler des caires après… Plus rien. Plus rien, et puis c'est les collègues qui me font appel, ils me disent, mais bon, votre pays n'a pas de compagnie qui flotte, mais comment ça fait-il que vous vous retrouvez dans la compagnie américaine ? Exactement. Alors, c'est parce que c'est une sélection. J'étais dans une école publique américaine, FlySafe International Academy, en Floride, et c'est ça ce qui a fait que dès lors qu'on a fini le ETIPIO, c'est-à-dire ATPL, c'est là où il y a eu une sélection. On était juste au nombre de six seulement, donc personne n'a échoué. Alors, aucun congolais ? Aucun congolais, aucun noir, à cette époque, cette génération, aucun congolais, aucun noir. Et puis, c'est ça ce qui a fait que je passe à cette grande sélection, à cette plateforme d'État, de compagnie américaine. D'accord. Nous allons vous laisser vous adresser aux jeunes congolais, aux jeunes africains, qui partagent le même rêve que vous, mais qui sont malheureusement, à cause de l'environnement, vous l'avez dit tout à l'heure, des rêves brisés dessus. Alors, vous allez leur parler en français et en anglais, librement. Premièrement, d'abord, je vous encourage, parce que ce n'est pas facile de faire le choix d'abord pour ta vie professionnelle. Ce n'est pas vraiment facile. Si tu n'es pas vraiment déterminé pour réaliser ce que tu veux, ce n'est pas facile. Bon, je peux vous dire que l'aviation, ça coûte très, très, très cher, mais ce n'est pas question de décevant et tout. Mais c'est que je peux vraiment vous rassurer que si vous voulez m'obtenir ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. C'est-à-dire la jeunesse congolaise en général et la jeunesse africaine. On ne peut pas s'étudier. Il faut plutôt y croire. Il faut y croire. Si vous voulez m'obtenir ce que vous voulez, il faut plutôt aller de là, aller plus sûr que ça. Mais ceux qui veulent rejoindre mon domaine d'aviation, étant pilote de ligne, je vous encourage de travailler du jour à l'école. Parce que l'aviation, ce n'est pas parce que vous avez des moyens. L'aviation, ce n'est pas parce que tu veux aller. Il faut avoir un esprit très, très ferme. Il faut être très carré, très juste, très correct dans ce que tu veux entreprendre. C'est vrai, la vie est faite dans beaucoup de paramètres. Il y en a ceux qui échouent, c'est-à-dire au cours de leurs rêves. Il y en a ceux qui pèsent, il y en a ceux qui réussissent. Mais je vous dis avec vraiment une motivation sincère que peu importe votre rôle social, la famille, peu importe et tout, mais c'est mieux que vous vous focalisez sur ce que vous voulez. Et si c'est vraiment l'aviation que vous voulez, alors choisissez des bonnes écoles qui ne vont pas vous faire perdre le temps pour ne pas être recruté peut-être aussitôt. Mais choisissez vraiment les bonnes écoles. Donc je vous dis, tant qu'Orphégare, nous, pilote aux États-Unis, je ne peux que vous vous encourager. Et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, en même temps de m'avoir suivi sur cette chaîne qu'on voit la vie partout dans le monde, ainsi que je peux dire merci beaucoup, merci beaucoup plus, et ainsi que ceux qui me suivent. – Avant de mettre votre message en anglais, j'aimerais savoir, vous êtes allé par une bourse ou bien c'était dans le cadre privé ? – C'est mes parents qui se sont chargés de ça. Après, le gouvernement congolais est venu appuyer parce que… – Un détail très important, donc le gouvernement congolais appuyer… – Appuyer, oui, appuyer les autorités, m'écoutent, ceux qui me regardent, ceux qui me suivent en direct. Et je vous remercie, vous les autorités congolaises, qui m'ont soutenu à cette époque. Et puis mes parents, je vous remercie aussi, parce que sans vous, je n'aurais pas pu être ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup. C'est d'abord mes parents qui m'ont soutenu. – Voilà, bouclez cette émission en anglais. – And thank you so much, because there is a lot of people watching me right now on the live. So for the first time to me to be back in Africa, and I'm a airline pilot, at the Delta Island Company in the United States. Now I just want to encourage everybody, the young people, the young generation in Africa, especially right here in Brazaville. So if you really want to achieve your dream, try to go hard, OK? Don't try to let nobody hold you back. If you want to have something in your life, don't try to figure it out. You better understand, I mean, believe in yourself. Whatever you don't have, someone who can support you financially, something like that, you know, just keep going. Keep going. You better be very clever at the school. You have to respect people. You have to know why. You just choose what you want to choose, right? And if you really want it, you're going to have it. So these are my messages that I can let you know that it is very, very, very complicated if you don't know how you can manage your life, OK? Now I can say I'm very successful airline pilot right now. I'm very proud of you watching right now. I can say thank you for everybody. Thank you. Thank you, Orphée Gaono. Thank you for joining us. Thank you. We encourage you to continue and to fight for your dreams. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.